ce que je vais faire c'est que je vais retourner la cam pour que vous l'ayez dans le bon sens ah bah voilà bon ok c'est pas ouf niveau cadrage je sais pas si vous allez réussir à lire à mon avis de façon la qualité de ma cam est pas va sûrement pas être suffisante au pire je vais faire un peu de lecture là à la rigueur vous arrivez peut-être à lire introduction mais ça m'étonnerait que les lignes d'après ce soit lisible on peut lire les titres mais pas les paragraphes ouais bah voilà c'est exactement ce que je viens de dire alors bienvenue dans le volume 2 des tomes du savoir d'elden ring dédié à l'extension shadow of the earth 3 ces dix dernières années from software n'a cessé de perfectionner des mondes déjà vaste et complet avec des extensions captivantes elden ring faisait déjà partie des jeux vidéo les plus riches et les plus complets qui soit et l'ajout du royaume des ombres vient encore repousser les limites du jeu shadow of the earth 3 reste fidèle aux fondations d'elden ring en offrant un monde grandiose à explorer et des combats d'une grande fluidité doté d'innombrables options là où l'extension se démarque du jeu principal c'est dans sa façon de narrer l'histoire d'une nouvelle contrée à découvrir et la bataille qui y fait rage les objectifs de michela son frère mesmer et sa bande de loyalistes présents pour vous guider sont très clairs et leurs répercussions se voient à travers toute la contrée cette perspective sans équivoque permet de mettre plus en avant l'exploration qui s'illustre comme véritable coup de maître du jeu tout cela est indiqué dans le chapitre guide des quêtes ou comme dans le volume 1 tous les dialogues sont imprimés dans l'ordre respectif dans shadow of the earth 3 malgré les dialogues courts nous ne voulions pas que vous ratiez certains éléments donnés par ces personnages c'est la première fois que nous avons créé trois livres pour un seul jeu et à vrai dire toutes ces pages ne semblent pas suffisantes pour capturer la véritable essence d'elden ring même avec plus de 1400 pages offertes ici en plus d'avoir répertorié chaque élément du jeu dont l'intégralité des dialogues et des descriptions de tous les objets il reste bien plus à révéler sur le jeu nous pouvons décrire tout ce qui se trouve dans le jeu elden ring mais pas tout expliquer quand vous foulerez l'entre-terre ou le royaume des ombres il vous faudra donc faire votre propre expérience avec toutes les options à votre disposition c'est quelque chose qui nous tient à coeur et nous espérons que ce guide vous sera utile l'équipe de futur presse alors donc là on est sur le sommaire je pense que les titres vont être à peu près visible je vais voir si je peux faire des ajustements sur la cam ok donc au programme on a comme dans les deux premiers volumes alors faut savoir que le reste du jeu était divisé en deux volumes notamment il y avait guide des systèmes donc là ça expliquait globalement tout le fonctionnement du jeu des principes de base type comment on se combat comment on gère l'endurance tout ça guide du monde du coup ça on va le retrouver ici guide des donjons également guide des quêtes alors il y avait quand même une petite partie l'or dans le dans le premier volume qu'il n'y a pas ici c'est un peu dommage et je pense qu'ils ont un peu speedrun pour le sortir celui là parce que le dlc il a seulement quatre mois et le fait que le livre soit déjà sorti je trouve ça un peu étonnant donc donc dans celui là il n'y a rien concernant l'histoire a priori voilà donc en gros en gros le premier bouquin c'était tous ses chapitres sauf le bestiaire les armes et équipements et les extras mais il y avait une partie histoire dans le deuxième volume du coup le deuxième volume c'est plus sous forme d'encyclopédie le pro en fait le premier volume c'est un guide le deuxième c'est une encyclopédie c'est à dire que si c'est vrai ils reviennent un peu sur le combat mais là c'est là c'est plus poussé c'est un peu plus du niveau avancé après bien évidemment il ya le bestiaire armé équipement dans les suppléments je crois qu'il ya des builds voilà des compositions avancées d'ailleurs j'avais j'avais envie à l'époque de d'en faire une vidéo où où je présente un peu les builds qui sont qui sont présentés dans le guide parce qu'il y en a des marrons et assez originaux voilà il parle du new game plus aussi mais du coup forcément ce livre là est beaucoup moins gros parce qu'il ya plein de choses qui a pas besoin de répéter après j'avoue que un chapitre quand même sur l'explication de certains certains aspects du dlc ça m'aurait intéressé donc c'est un peu dommage que ça n'y soit pas alors qu'est-ce qu'on nous raconte de beau ici en vrai ouais mon mon plan avec la cam là il est vraiment pas dingue franchement peut mieux faire je sais pas si je vais réussir à faire beaucoup mieux malheureusement donc on a qu'est ce qu'on a une nouvelle épopée ce nouveau chapitre se déroule dans une contrée oubliée tapis dans l'ombre de l'arbre monde qu'est ce que ça nous dit d'intéressant bon là en gros accéder au royaume des ondes ça nous dit qu'il faut vaincre radan et mog là ça détaille le nouveau système de progression bénédiction avec les esprits et les centres spirituels là on a un tableau en vrai faudrait que je centre un peu plus ça mon de façon façon vous arrivez déjà pas à lire ce qu'il ya sur une page alors lire ce qu'il ya sur l'autre ça ne risque pas mais en gros ici c'est un tableau complet de comment dire télémultiplicateur en fonction du new game plus si je dis pas de conneries comme lors de votre aventure dans l'entre-terre les statistiques des habitants du royaume des ombres sont ajustés au fil des cycles de new game plus afin de rendre les combats plus difficiles et palpitants il ya toutefois une différence les changements ne sont pas les même selon que vous ayez vaincu radan futur consort ou non ça j'avais ça je ne m'en doutais pas et vous triomphez du seigneur d'eldon que vous commencez un ng plus avant de vaincre radan futur consort les statistiques des ennemis du royaume des ombres recevront une première modification puis seront à nouveau ajusté une fois que vous avez une fois que vous aurez abattu ce boss donc ça veut dire que en gros je pense qu'ils ont fait ça pour tous les gens qui étaient en new game plus et qui qui allait jouer au dlc tout de suite sans recommencer un perso en new game donc du coup les les changements sont plus faibles avant d'avoir vaincu avant d'avoir vaincu radan futur consort donc ça veut dire que sans même relancer un cycle de new game plus une fois que radan est mort tous les mobs deviennent plus forts si j'ai bien compris avant d'avoir vaincu radan par exemple pleine c'est fulcral on est à 1,09 en termes de multiplicateur de pv et on passe à 2,05 une fois que radan est mort donc en fait c'est très léger là c'est du plus 10% globalement c'est du plus 10% par rapport à si on n'est pas en ng plus et sans changer de cycle on passe à x 2 donc plus 100% en ayant juste battu radan ok bon c'est en vrai c'est le genre de truc potentiellement qu'ils auraient dû dire au lancement du dlc pour que les gens ne panique pas se dire merde moi j'ai qu'un perso en new game plus j'ai pas envie de me taper le dlc avec une difficulté trop élevée mais en fait bon là vous pouvez pas les lire mais les multiplicateurs ils sont vraiment très faibles tant que le temps que radan futur qu'on sort n'est pas mort les multiplicateurs c'est vraiment ridicule c'est du 1,02 voilà les plus hauts qu'on a c'est 1,141 là encore dans ses résistances au sommeil donc en fait je m'en bats les couilles en termes de pv le plus gros multiplicateur qu'on a bas c'est dans la première zone en fait pleine sépulcral on est à 1,098 donc même pas 10% quasiment 10% je pense pas que ça change grand chose et c'est un petit peu plus dur mais c'est pas c'est pas non plus game changer quoi là il nous parle des objets qui ne sont pas conservés en ng plus mais bon ça on a l'habitude a priori y'a rien de rien de particulière c'est les objets clés comme d'hab qui sont enlevés de l'inventaire explorer le royaume des ombres donc là il nous parle des sources spirituelles donc les endroits où on peut faire sauter torrent mais il faut avoir cassé les cailloux on nous parle des croix de michela ici sarcophages de souvenirs trois sarcophages similaires à ceux des mausolérants de l'entreterre qui permet d'avoir recours à la même fonction donc là voilà on nous dit que il ya trois sarcophages où on peut dupliquer une comment on appelle ça un souvenir de boss les nouveaux les donjons hérités alors j'ai un peu feuilleté le livre hier soir et ça m'a étonné le château d'enzi ce n'est pas considéré comme un donjon par contre ils ont mis les ruines antiques d'euro qui pour moi une zone pas un donjon mais du coup du coup le château d'enzi ce n'est pas dans les dans les donjons mais les ruines d'euro ils sont étranges mais ok donc on a bellurade château noir on nous parle pas tout de suite là on nous parle des niri lim on ne parle pas encore de des ruines antiques mais je sais après j'ai regardé le chapitre sur les les donjons c'est pour ça que je vous spoil un peu là il ya tous les bonus et malus du dlc en fonction de la source donc par exemple la armes armes en main principale ça c'est les boeufs de corps soin endurance roulade groupe divers après elle est malus défensif endurance divers enchantement de michela appliqué pendant l'attaque allons-y ensemble de radan consorts de michela une deuxième application provoque coeur dérober vous tuant instantanément on ça on connaît c'est quand on radan il attrape et c'est marrant d'ailleurs parce que toutes les attaques ont des noms chose qu'on ne peut absolument pas voir dans le jeu mais toutes les attaques ont des noms et le les guides là sont faits en partenariat avec bandai namco et from software donc techniquement il peut y avoir des erreurs mais tout est accurate tout est normalement tout et tout est véridique quoi il ya que des informations vérifiées dedans par contre il précise juste je sais plus à quel endroit voilà ici les données de ce livre sont conformes à la version 1.13 d'eldon ring la nature en ligne du jeu signifie que des mises à jour pourrait entraîner la modification de statistiques pour des raisons d' équilibre cependant nous sommes certains que la majorité des contenus de ce volume resteront exact même après deux futures mises à jour bon ça en vrai ils disent qu'ils en sont certains mais ils peuvent pas l'être vraiment je sais plus c'est à partir de quel patch qu'ils ont vraiment nerf radan donc je saurais pas le dire mais là on est déjà en 1.16 donc il ya quand même eu trois patchs depuis la sortie du livre mais en même temps s'ils voulaient que le livre sorte vite il fallait pas trop traîner quoi donc ils avaient pas trop le choix et bon c'est vrai qu'on va dire quand même 98% du du bouquin des informations du bouquin ne devrait pas changer donc là on a le guide du monde donc ça c'est ce que je vais utiliser si jamais je refais une run je l'avais fait il ya il ya deux ans un an et demi deux ans sur le jeu de base où j'avais pris du coup le guide du monde et j'ai fait les zones dans l'ordre recommandé par le livre en suivant à chaque fois toutes les étapes une par une donc là là par exemple on a la plaine sépulcrale avec ici la liste des comment dire non c'est pas les c'est pas les sites de grâce c'est ce qu'ils appellent les objectifs principaux donc c'est des on va dire c'est des c'est des points clés de la map essayer de vrai que je trouve je sais pas du tout comment je pourrais faire un stream comme ça sur sur un bouquin et que vous ayez une une vue qui soit propre parce que là c'est vraiment claqué ce que j'ai fait donc là il ya la carte donc comme je disais avec tous les points clés en jaune avec le 1 qui commence ici étrangement alors qu'on se pose plutôt quelque part par là où est ce qu'on apparaît nous non on apparaît là nous nous on sort ici voilà et donc là il ya la liste de tous les objets qui sont présents sur ce morceau de carte et après c'est un guide pas à pas en fait donc là on nous parle d'abord par exemple de l'église de la consolation donc il ya la première église qui est là donc voilà bon globalement tout le chapitre guide du monde c'est les zones une par une dans l'ordre recommandé en ne loupant aucun objet même quand il ya des quêtes à ne pas louper alors il ne détaille pas les quêtes à cet endroit précis mais s'il ya un png à rencontrer il le précise normalement en suivant ce guide dans l'ordre on peut faire une run complète sans rien louper mis à part les quelques objets qui nécessite de refaire une run parce qu'il faut faire il ya un choix à un choix b avec deux récompenses différentes mis à part ça normalement on ne loupe aucun objet en suivant le guide dans l'ordre donc voilà après c'est les zones une par une on a des cartes à détailler de chaque grotte chaque donjon je vous montre vite faire je vais pas faire toutes les pages une par une parce que sinon on aurait pour toute la nuit voilà donc là c'est altus terre de la tour basse d'euro on va zapper tout ce chapitre là voilà ensuite on est sur la partie guide des donjons du coup comme je disais en donjon eux ils n'ont mis que bellurates château noir ruine de rose et enirilim jeu vraiment jeu alors il n'est pas gigantesque mais le château d'endie serait mérité la place dans les donjons voilà donc globalement voilà comment c'est présenté là on a une première carte de bellurates en général au début du de chaque chapitre on allait on a les cartes en très grand pour pouvoir facilement venir dessus et voir précisément où sont les objets et ensuite on a comme pour le guide du monde un détail pas à pas étape une deux trois quatre avec un petit texte et un morceau de la carte pour illustrer à côté où on nous dit d'où on part où on va quels ennemis on va rencontrer qu'est ce qu'il ya d'intéressant à ramasser et c'est alors est ce qu'ils vont parler du boss je ne pense pas si donc là il parle du boss brièvement donc lyon dansant de la bête divine on nous dit cpv le nombre de runes que ça donne la récompense de boss qu'est ce qu'on nous dit là le boss de bellurates est une créature imposante mais agile qui dispose d'un arsenal d'attaques aériennes tournoyante et mordante ainsi que des attaques de zone qui emploient du vent de la glace magie et concégélation ou de la foudre il est vulnérable au feu particulièrement à la flamme noire les cendres d'amon moine de la flamme noire peuvent donc être d'une aide précieuse si vous les avez récupéré si vous avez déjà parlé avec freya chevaleresse du lion rouge sa marque d'invocation apparaîtra à l'extérieur de la reine du boss freya se trouve dans la plaine sépulcrale près du site de grâce de la croix des trois chemins sauf si vous avez progressé considérablement dans l'histoire avant de visiter ce donjon elle peut être invoquée en même temps qu'une autre centre spirituel voilà donc là on nous donne un petit résumé mais dans l'idée pour vraiment à yard le boss donc on nous dit c'est page 196 donc faut aller dans la partie bestiaire du bouquin et là on a une double page complète juste pour un boss je regarde parce que peut-être qu'il y en a trois non il y en a deux voilà deux pages complète juste pour le boss ici on a un petit tableau avec les statistiques donc les résistances aux différentes altérations statut résistance aux différents types de dégâts on a son emplacement comme il ya des boss qui sont réutilisés en fait par exemple dans le cas du lion dansant de la bête divine on a une une version alternative dans les ruines antiques d'euro à mon grand regret et donc on nous met un petit un un petit deux et les statistiques pour chaque version du boss et combien de ruines il donne ici on a un petit encadré préparation donc on va nous on va nous dire globalement quels sont les prérequis quels sont les prérequis recommandés pour s'en sortir face au boss donc là on nous dit avoir obtenu quelques esquis de l'arbre occulte deux ou trois esquis devrait suffire à rendre le combat gérable de boss maîtrise plusieurs éléments et peut donc vous infligez un large éventail de type de dégâts et d'altération de stature désolé gars le chat qui ya le chat qui fait une crise existentielle va t'asseoir sur la chaise ouais oui oui t'es mignon bon bah tant pis c'est celui qui choisit c'est pas grave donc je disais et voyez une armure ayant une haute résistance aux dégâts physiques magiques et de foudre équipez vous aussi des talismans de bouclier draconique dragon magique dragon de foudre et dragon de perles donc on nous incite vraiment à jouer full défense pour pour ne pas mourir la corne de robustesse et le pendentif bariolé sont très utiles pour réduire l'impact de la congélation mais ils sont moins indispensables que les défenses contre les types de dégâts précédemment mentionné en leur absence quelques boulettes dégivrantes devrait faire l'affaire si vous souhaitez utiliser des centres d'esprit en renfort veillez à les avoir préalablement amélioré avec quelques centres spirituels vénérés ensuite on a un petit encadré environnement donc ça c'est pour nous parler tout simplement de l'environnement dans lequel le combat a lieu donc là pour le coup se trouve dans une vaste cour au sommet de bellurade cette arène est spacieuse et vide avec aucun élément de décor pour vous entraver malgré la taille de la cour le lion est capable de traverser de grandes étendues rapidement avec ses attaques à distance particulièrement pendant sa deuxième phase gardez à l'esprit la mobilité de votre adversaire lors de vos déplacements pour éviter de vous retrouver acculé ensuite c'est la partie la plus intéressante et la plus longue ces stratégies donc on a un résumé on a phase une phase 2 et là on a un petit encadré pour la variante mal mort du boss donc pour ajouter quelques astuces spécifiques à cette version bon je vais pas lire toute la stratégie mais peut-être juste le petit le petit passage là le combat contre le lion dansant est assez simple au premier abord mdr votre adversaire aura principalement recours à des coups de tête et des coups de corps sautés il essaiera également parfois de vous attraper avec morsure claquante cette saisie est annoncée par un son distinctif le lion se place sur ses pattes arrière lui émet un claquement avant de propulser vers vous la bouche ouverte avant de se propulser vers vous la bouche ouverte parcourant une distance phénoménale s'il vous atteint il vous lancera dans les airs avec sa mâchoire et vous appliquera un malus éviter ces attaques rouler vers l'arrière légèrement après avoir entendu le claquement ensuite profitez-en pour frapper le lion tandis qu'il se repositionne voilà donc globalement c'est à peu près ça sur toute cette partie mais je vais pas tout lire ici évite les attaques du chat ouais c'est ça mais le chat il est difficile à esquiver et c'est un des boss les plus durs donc voilà donc après on a un détail de la phase 1 de la phase 2 là on nous montre quelques attaques signature assez vénère donc on a la saisie à moyenne distance on nous dit amorce le lion se place sur ses pattes arrière vous fixe et émet un claquement avant de sauter vers vous pour vous attraper dans sa bouche pour esquiver marquer une pause après le son puis rouler dans n'importe quelle direction et on fait ça pour deux autres de ces attaques mais de toute façon tout est beaucoup mieux détaillé dans ces gros paragraphe donc on va revenir sur le guide du donjon bon de toute façon en vrai on était à la fin du donjon là donc voilà voilà on nous précise c'est quoi ça qu'est ce que c'est que ça ah oui donc les escaliers au nord mène à erinim un donjon contigu mais distingue au sommet de bellurates cependant si vous essayez de monter vous découvrirez qu'un saut ténébreux vous empêche d'avancer mais cette échelle là comme ça je vois pas où elle est ah si elle est dans la partie basse d'accord et je m'en rappelle bon voilà donc là on a le château noir bien évidemment là où il ya mesmer là vous voyez on voit un plan de détails de chaque étage d'air ça va être bien le bordel parce que vu que c'est un donjon qui est tout pardon qui est tout en verticalité les les maps des étages se ressemblent énormément ici on voit la statue et on voit où est ce qu'elle bouge quand on actionne le levier d'ailleurs moi je me suis retrouvé je me suis retrouvé plus ou moins coincé dans une de mes rennes parce que je suis pas arrivé dans le donjon de la même manière que la première fois et j'ai bougé les statuts trop tôt il ya des étages j'en ai chié un max pour réussir à les atteindre enfin bref c'était l'enfer et vu que le levier peut pas être actionné une deuxième fois pour inverser les changements bas ça m'a un peu cassé l'exploration quartier religieux inondé ouais donc ça c'est une zone et une zone un peu caché du du château noir est venu avec le quartier religieux a été là ouais bah c'est c'est fort possible oui bah oui oui du coup oui c'est par l'est ce que je suis arrivé par là là je suis passé devant la tour de rabat grande porte non je pose la question à bassa bas ça devait probablement être ça ça devait probablement être ça enfin voilà comme je maîtrisais pas la map non plus parce que j'ai fait que deux runs pour le dlc je suis arrivé par un autre endroit j'ai exploré un peu comme je pouvais et j'ai fait de la merde j'ai action enfin je fais de la merde j'ai activé le levier trop tôt et j'avais besoin d'explorer tous les étages parce que je cherchais un truc en particulier je sais plus je cherchais à faire une quête ou quelque chose de bien particulier je voulais pas juste atteindre le la fin du donjon et ouais du coup je sais je sais que j'en ai chié un max voilà là on a l'entrepôt à semences vraiment un nom vraiment un nom très bien choisi donc là on a les ruines antiques d'euros je comprends toujours pas pourquoi ils considèrent que c'est un donjon un donjon legacy mais pourquoi pas au moins c'est détaillé on a le lion dansant romina donc là on a enirilim bien évidemment vraiment je pense que nous mettre la carte de l'arène de nous mettre la carte de l'arène de radan c'était vraiment indispensable on avait besoin de savoir qu'on a l'ascenseur ici le site de grâce ce site de grâce qui apparaît une fois que le boss est mort nous précider que le boss est ici au cas où on l'aurait pas vu et les deux items qu'on loot qui sont allons-y ensemble l'émote et la couronne de lumière une fois que le boss est mort vraiment c'est ce bout de carte était vraiment indispensable surtout qu'en plus c'est pas comme s'il prenait une une page à lui tout seul bref c'est pas grave on leur en veut pas vaut mieux faire trop que pas assez tour hélicoïdal salle de purification et portail divin qu'est-ce qu'on nous raconte de beau donc là on a les loyalistes de michela qu'est-ce que ça nous dit de beau selon vos choix durant les quêtes annexes de vos compatriotes et leur degré de progression le combat qui suit peut drastiquement varier en termes de difficulté vous affronterait au moins l'edda et dain ils peuvent également être accompagnés de freya le kirastien et houmour selon vos actions précédentes ou leur absence ansbach et tuyolier sont potentiellement disponibles en tant qu'alliés auquel cas vous trouverez leur marque d'invocation dorée devant la rouge les activer avant de pénétrer dans l'arène leur fera rejoindre le combat automatiquement après un certain laps de temps veuillez remarquer que cet événement est vu comme une invasion et désactivera donc temporairement votre rune majeure équipée mais les cendres d'esprit peuvent néanmoins être utilisés dans l'arène après le début du combat radan futur consort radan consort de michela même en compagnie d'angsbach tuyolier et vos centres spirituels préférés ce combat est d'une difficulté exceptionnelle il est vivement recommandé de maximiser vos bénédictions du royaume des ombres avant de commencer il convient de noter que le boss effectue une prise durant sa deuxième phase qui vous tuera instantanément si elle vous atteint deux fois de suite et utiliser les restes brisés de la rune majeure de michela acquise des avatars de l'arbre occulte après la première prise réinitialisera le compte évitant ainsi une mort certaine à la deuxième prise bon tout ça globalement c'est des choses que je savais déjà mais c'est toujours bien de le préciser en plus au final je le sais uniquement parce que mon chat me l'a dit quand je faisais le boss sinon je pense que je serais toujours pas au courant non plus bon là on passe dans la partie bestiaire bon du coup je vous ai déjà montré globalement ce que ça donnait pour pour le lion dansant de la bête divine mais donc on a globalement au moins une page pour chaque type de mobs donc là on a les ombres ils doivent bien représenter 50% des mobs du DLC je pense ou en tout cas on en est pas loin là c'est toutes leurs tables de loot ah non attendez qu'est ce que je dis non là c'est leur remplacement et leur emplacement et les pv et les runes obtenues en fonction de l'emplacement où on les trouve parce que du coup pourquoi on nommait 1 1 2 comment ça 1 1 2 c'est quoi ça non je sais pas bon c'est pas grave donc là il ya toutes les variantes de chaque deux des mobs qui sont expliqués puisque là on a donc les ombres ombres non morte du coup voilà c'est leur vrai nom c'est bien parce que du coup le guide ça permet aussi de connaître les noms des mobs parce que c'est vrai que souvent on donne des descriptions assez approximatives le truc le mort vivant le tas de merde le truc qui vole donc on a ombres non morte prêtre vent prêtre pilier guérisseuse incantation prêtre feu peau crie flam exaltée déferlante là on a l'oiseau sépulcral avec la stratégie les différentes variantes bec de rancœur elle spectrale queue soporifique soporifique tout court queue empoisonné les soldats et fantassins de mesmer ah oui dans la table de loot c'est là ok on à la table de loot avec les pourcentages de chance de loot chaque truc par exemple épée courte 4% home de soldats ordinaire 3% donc c'est clair que de façon pour rédiger un guide comme ça il leur faut soit l'appui des développeurs soit faire voilà le data mining parce que avoir toutes ces statistiques ça doit prendre un temps fou amalgame d'entrailles dévoile les contenus grotesques des vives jarres ces ennemis humanoïdes ont de nombreux pv et sont très résistants à l'étourdissement merde vous voyez pas c'est chiant ma cam ne peut pas cadrer les deux pages en même temps dans les zones souterraines et certains châteaux c'est dommage quand même qu'ils aient pas un petit bout de l'or c'est dommage quand même qu'ils aient pas un petit bout de l'or il ya un software dont rusty a parlé qui te montre toutes les stats ah oui bah après oui mais enfin je sais qu'il ya des trucs qui existent moi j'ai une table de cheat sur cheat engine qui permet de de voir énormément de stats alors je sais pas si c'est de ça que tu parles mais là pour le coup ceux qui ont fait le livre c'est écrit à la fin il bosse directement avec bandai namco et et from soft pour le rédiger donc donc c'est les stats ils les ont ils les ont directement des développeurs quoi ils partent pas les chercher au hasard donc scorpion ensuite ombre non morte serviteur tiens c'est bizarre ah oui si c'est parce que celui là celui là c'est celui qui est un peu plus gros d'ailleurs celui là putain quel enfer ne pas le sous-estimer hein parce que vraiment c'est très facile de se faire one shot ou two shot par cette merde merci à elington neves pour son abonnement je l'ai prononcé à l'anglais je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça mais on le remercie s'est abonné sur youtube andropter ah ouais moi j'appelle ça les mouches anguilles spirituelles akka les vers chelous bleus qui sortent du sol et qui ont la tête toute rouge quand ils s'énervent en sorceleurs à moi j'appelais j'appelais ça plus ou moins des nécromanciens même si c'est vrai qu'ils ramènent pas les morts inquisitrice c'est cette daube là ça s'appelle des lamprois d'étranges créatures humanoïdes alors c'est pas ce que j'appelle humanoïdes chez moi humanoïdes c'est vraiment l'approche de l'anatomie d'un humain quoi là on parle plus d'un d'un verre ou un serpent avec deux longs bras quoi enfin bref qui évoque celui d'une anguille et une gueule béante circulaire remplie de dents tranchantes elle semble entretenir rien particulier avec les ruines des doigts du royaume des ombres on a toujours les diablotins l'état de merde version feu pierre sentinelle rayon donc ça c'est une version c'est une version un peu plus vénère en fait parce que du coup on en a dans le jeu de base des trucs comme ça mais il me semble pas qu'ils soient agressifs ou alors ils ont vraiment des attaques toutes pataux contrairement à celles que vous avez croisées entre terre ces pierres sentinelles à rayon sont agressives et implacables vous les affronterez uniquement à l'intérieur de la périlleuse fissure des cercueils de pierre elles attaquent en lançant un laser avec leur oeil à répétition tout en se tenant à la verticale sur leur queue ce laser est un projectile extrêmement dangereux il se déplace rapidement dispose d'une énorme portée et peut vous infliger de gros dégats en quelques coups seulement en effet je confirme l'exécrable bah lui il porte bien son nom putain lui il porte bien son nom les exécrables sont des guerriers a7 en quête perpétuelle de divinité par la pénitence on les reconnaît par leur stature voûtée leur masque cornu et les deux chakrams qu'ils brandissent ce sont habituellement des ennemis solitaires que l'on trouve souvent à l'écart dans des endroits reculés ces redoutables guerriers n'ayant pas besoin d'être pour faire mordre la poussière au sens éclat imprudent on les trouve parfois perchés sur des positions élevées scrutant le terrain prêt à bondir sur le premier intrus venu l'exécrable labyrinthe apparaît en tant que boss à la fin des geôles de bonnie et peut utiliser de la fumée pour masquer ses mouvements on a les démons sanglants avec leur arme je sais pas si ça a été nerf j'ai jamais joué avec mais quand le dlc est sorti je voyais énormément de guides qui disaient que cette arme était complètement broken parce que du coup c'est globalement une masse donc il fait énormément de dégats de posture et qui proc du saignement ok bon on va pas faire tous les mobs un pas un je pense que vous avez compris voilà les mobs sont à peu près triés des plus faibles aux plus forts on a dans l'ordre ennemis normaux, ennemis puissants, boss, ennemis spéciaux les intouchables bah je savais pas que ça s'appelait comme ça sont des êtres difformes et fantomatiques bon après c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est traduit euh... c'est traduit du japonais à l'anglais bien souvent donc les intouchables sont des êtres difformes et fantomatiques habitées par la flamme exaltée ils errent dans les sous bois sombres des bois abyssaux à la recherche de voyageurs perdus et d'autres créatures qu'ils pourraient affecter de leur poli la simple vue d'un intouchable a de quoi glacer le sang les aventuriers les plus courageux la masse putrie des boursouvelets qui leur tient lieu de tête il est sans doute pas étrangère leur nom ton ne peut plus l'approprier ses ennemis sont immunisés contre les dégâts de tout type y compris les altérations de statut à moins que vous ne sachiez parer et que vous ayez suffisamment confiance en vous pour prendre le risque ouais bah pour le coup moi j'ai déjà essayé bon j'ai pas essayé longtemps hein je l'ai fait jusqu'à ce que je puisse obtenir le le talisman qui l'hôte mais c'est pas facile de réussir la parade inquisitrice grande devonia chevalier du creuset sage denir illim onze épéiste semi-humain ours et carlette chevalier de la geôle noire dragon de flamme spectrale chevalier de la mort homme dragon aussi un grand ours et carlette donc là on est là on est déjà dans les premiers boss les plus light Comte Ymir mère des doigts attends comment ça Comte Ymir mère des doigts c'est un homme ou une femme doyen autrefois parfaitement cordial de la cathédrale de Manus Métir devenu fou en cherchant à devenir une mère des doigts d'accord bon ça me rassure parce que déjà moi quand j'avais vu le trailer je pensais que c'était une femme la première fois ensuite en jeu je me rends compte que finalement c'est un homme là je vois avec les mère des doigts je me dis non mais allô à un moment faut savoir donc non du coup c'est bien un homme juste qu'il se prend pour la mère des doigts donc on a Rak Shaza Jory inquisiteur en chef danseuse de Rana d'ailleurs ça il me semble ou alors peut-être que c'était le joueur qu'on voyait dans le trailer attendez je veux regarder un truc parce que ça je suis sûr que dans les trainers on la voyait avec sa tenue comme ça là je vais baisser le son ou alors c'est le joueur qu'on voit avec cette tenue je sais plus mais parce que dans le dlc du coup on la voit que en spectre on la voit jamais en on la voit jamais en physique avec le ouais c'est c'est bien ce que c'est bien ce que je pensais gros minox hein faut juste que je retrouve le passage ouais 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 non je me suis dit ça se trouve mes souvenirs sont ça se trouve mes souvenirs sont pas bons et en fait c'est le joueur qui porte sa tenue et en face il y a un autre ennemi mais non dans le trailer le joueur il est là merde ah ouais dans le trailer le joueur il est à gauche là en tenue de samouraï et elle est bel et bien là bah c'est dommage parce que du coup ça gâche un peu déjà l'esthétique là le fait de faire combattre un ennemi entièrement rouge dans une zone toute bleue comme ça ça faisait un très beau contraste d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'ils ont mis dans le trailer c'est très esthétique c'est très joli mais du coup dans le jeu c'est complètement gâché parce que bah elle est en fond automatique donc elle est elle est toute pâle quoi on peut profiter de la tenue si jamais on la porte mais à part ça je trouve ça un peu dommage il y avait vraiment un truc à faire là avec cette scène du trailer bon peut-être que ce sera apporté dans un mode dans un mode overhaul on sait pas peut-être qu'il y aura Elden Ring Remastered pour Nexus Mode un jour Dragon du Pic d'échiqueter L'Armoyeur Dane Mortepoeil pareil ça grosse d'attente avec les avec les armes les armes de corps à corps au final moi j'ai pas eu le temps de tester par moi même mais des retours de mon chat ça a pas l'air si ouf que ça il me disait c'est vite fait drôle mais c'est pas très efficace Stenessax mon dieu quel enfer ça va peut-être varier d'un joueur à l'autre en fonction du build de jouer mais moi j'en ai vraiment chier de ouf avec ces c'est juste une version boostée au stéroïde de l'Anseax mais vraiment c'est pas mauvais mais pas incroyable ouais c'est ça c'est moyen moi je moi je quand quand tu vois dans les trailers bon façon dans les trailers tout paraît toujours génial et c'est très facile de donner envie de jouer un jeu avec un trailer et dans les trailers ça donnait vraiment envie les le coup des coups de pieds sautés là et finalement ça a pas l'air disons peut-être pour refaire le jeu de base à la rigueur comme moi avec les dagues forges graphes finalement je me suis quand je les ai vus dans le trailer déjà je me suis dit à stylé une arme une arme à distance après je les ramassé en jeu j'ai testé le moveset j'ai dit ah ok ça a l'air pas trop mal mais ça avait une range vraiment mauvaise quand le dlc est sorti et puis j'ai vu des patchs il y a au moins un ou deux patchs qui ont augmenté la la portée des dagues forges graphes je me suis dit bon ils augmentent la portée pourquoi pas on va se faire une run avec et au final bah c'était assez fun dans le jeu de base surtout sur les sur les boss les plus simples et après pour les boss type raicard malenia malenia l'enfer malenia vraiment c'était l'enfer parce que malenia elle esquive absolument toutes les attaques à distance c'était injouable dans les trailers c'est un skill qu'on nous montre le skill dry leaf whirlwind je sais plus le nom en français oui je vois de quoi tu parles bah d'ailleurs ça devait être un peu avant je crois ouais bah oui c'est là donc forcément si en plus on nous montre le le weapon art tout de suite ça a l'air super stylé tous les il ya beaucoup de weapon art qui sont très cool mais bon bah ça coûte ça coûte du mana ça a un temps de récupération enfin il ya un temps de récupération il ya un moment de préparation il ya un temps de récupération ça demande plus d'engagement que juste faire des des attaques légères quoi c'est clair donc forcément le voir comme ça oui c'est ça donne envie de façon dans les trailers ils savent ils savent ils savent te donner envie donc la belle divine on l'a déjà vu on a reliana chevaleres des lames jumelles donc sa plus grosse faiblesse c'est la foudre il ya quand même beaucoup de boss qui ont peu ou pas de faiblesse et qui ont au minimum en fait ils vont avoir une faiblesse qui change d'une phase à l'autre du coup tu peux pas miser sur un même type de dégâts pendant tout le combat je le repréciserai quand j'aurai un exemple mais par exemple je sais qu'il y a mesmer il va peut-être apparaître bientôt bon alors on a commandant gaius qui est faible au feu à la foudre alors il ya des trucs qui m'ont rendu ouf dans le dlc la charge initiale du commandant gaius en faisait partie et eux ils disent globalement que quand il charge vers nous il faut rouler sur les côtés et légèrement vers l'avant afin d'éviter de toucher le sanglier alors je suis désolé mais pour le coup je l'ai recommencé des dizaines et des dizaines de fois et je ne pense pas que ça marche à tous les coups même en jouant en léger et en esquivant dans le bon sens ça demande vraiment un timing quasi parfait ou alors de la chance mesmer est faible à la magie en phase 1 et au sacré en phase 2 t'es sûr de ça ? moi je crois que c'était moi je croyais que c'était faible au sacré en phase 1 et plus en phase 2 attends ouais non c'est ça c'est faible au sacré en phase 1 mais résistant au sacré en phase 2 globalement parce que magie et foudre il a 20% donc c'est pas énorme mais c'est pas non plus faible sacré il a 0 mais en phase 2 il passe à 40 donc c'est pas une en plus la phase 1 est quand même plus facile que la phase 2 donc c'est pas je pense que c'est pas viable de miser sur le sacré et du coup non on va dire sur la totalité du combat sa seule faiblesse c'est le tranchant il a 0% de résistance au tranchant en même temps c'est logique il est en il est en tissu et à part ça sinon il a des bouts de peau qui sont qui sont à nu donc en général c'est assez logique les 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 comment dire les faiblesses commandant gaillus en en termes de physique il a aucune grosse faiblesse et c'est logique il est en il est entièrement protégé par une armure du coup c'est feu et foudre mais c'est vrai qu'il faudrait que je me repasse du coup une run où vraiment je me fais plaisir à jouer un truc fun et fort je l'ai déjà dit quand j'ai fini la run avec les dac forge graph parce que j'ai vraiment le chic pour choisir des trucs qui ont l'air marrant de loin quand t'as pas trop quand t'as juste fait la théorie et pas la pratique mais à chaque fois c'était de la merde un canon de rabat dac forge graph vraiment à chier les dac forge graph c'est vite fait drôle le canon de rabat c'est marrant deux secondes après quand tu passes tous tes combats à juste être le plus loin possible tirer et prier pour que le boss n'esquive pas bah c'est pas drôle donc quand je referai une run j'essaierai de vraiment me trouver un truc fun où vraiment j'explose les boss je me fais plaisir parce que là c'était était chaud bon avatar de l'arbre occult sans surprise moins 40% en feu et ça se ressent en jeu parce que du coup j'ai joué feu notamment avec les dac forge graph et c'est assez efficace m'étire mère des doigts faible contre ordinaire et contondant midr a seigneur de la flamme exaltée il n'est fait que contre le tranchant ok chevalier putride alors lui je me rappelle il est faible au sacré je me rappelle dans ma première run j'ai buffé mon bouclier de duel en sacré avec le comment ça s'appelle la sante de guerre là qui envoie un projectile de sacré qui ensuite buffe l'arme en sacré c'était surpuissant vraiment je lui roulais dessus en faisant ça sinon il y a aussi feu et foudre 0% contondant 0% donc lui ça va en termes de en termes de faiblesse il est il est ok il y a quand même plusieurs options viables ouais l'âme sacrée c'est ça bail l'effroyable bah lui il a aucune faiblesse voilà lui c'est un peu le midir de c'est un peu le midir de elden ring aucune faiblesse ça on va dire sa plus grosse faiblesse c'est attaque perçante et au moins midir a le midir il a le le mérite d'avoir la foudre comme faiblesse parce que tout dans le lore de dark souls tous les dragons sont faibles à la foudre puisque ça perce leurs écailles mais lui bah même pas lui il a 40% dans toutes les résistances élémentaires il a 35 en ordinaire tranchant contondant et il a 10 en perçant revenir avec une arme anti dragon ouais c'est ça de toute façon ça doit être écrit dans la préparation parce que là moi je m'attarde pas sur tout parce que comme j'ai dit le livre est riche très dense donc je peux pas tout lire là comme ça de toute façon je reviendrai dessus quand je referai ma prochaine run dans le dlc en en précisant tout ce que j'apprends en lisant le livre et là ça doit être écrit la plupart des attaques de bail implique la foudre donc augmenter votre résistance à ce type de dégâts en conséquence toutes les compositions peuvent se servir du talisman de dragon de foudre et du foie anti foudre en saumur les lanceurs ont quant à eux renforcement électrique doré les charges équipées élevées peuvent préférons l'ensemble du mouflon pour l'attaque le dragon est très résistant contre tous les types de dégâts sauf perçant les lanceurs n'auront donc d'autre choix que d'utiliser les sorts basés sur les dégâts physiques si le besoin s'en fait sentir ils pourront avoir recours aux altérations de statues comme putréfaction écarlate et congélation malgré la résistance élevée de bail aux altérations les utilisateurs de sorcellerie et d'incantation auront sans doute plus de mal contre ce boss des cendres d'esprit pourraient vous aider à augmenter vos dégâts si vous avez rencontré egon vous avez peut-être fait progresser sa quête jusqu'au point où il vous suppliera de vous aider à terrasser bail egon est d'ailleurs un formidable allié et son invocation est requise pour terminer sa quête allez consulter la page 372 pour en savoir plus il y a fort à parier que vous ayez appris l'existence de bail au grand hôtel de la communion draconique via la prêtresse de la communion draconique si vous avez accepté sa requête d'oxyre bail la prêtresse vous accordera la bénédiction du dragon ancien qui augmente temporairement vos défenses contre tous les types de dégâts durant un court instant plus d'informations à la page 370 bon ben on nous parle absolument pas du katana de chasseur de dragon bon ils en parleront peut-être du coup à l'endroit dédié où il y a ces armes là Romina du coup elle est faible au feu c'est logique c'est globalement un insecte donc c'est logique loyaliste de michela bon là ils sont faibles contre rien si contre la démence puisque c'est des sans éclats globalement leur plus grosse faiblesse c'est la défense de ce que je vois là dans les altérations et et les résistances parce que ils ont il y a aucune stat où ils ont 0% de où ils ont 0% de défense ils ont au moins 20 ou 10 dans toutes les stats ok bon next bah de toute façon voilà il reste juste Radan Radan aucune faiblesse aucune faiblesse il y a le persan où il est à 20% à la limite c'est le plus faible sacré il est à 40 en phase 1 et attends non sacré il est à 0% en phase 1 et 40% en phase 2 donc pareil pas viable mais de toute façon la phase 1 elle est quand même relativement facile à maîtriser surtout maintenant qu'ils ennervent certains patterns bah notamment celui où il fait les l'attaque croisée là comme ça qui était assez compliqué à esquiver avant où il faisait un combo de 3 coups si tu esquivais au mauvais moment tu te connais forcément le retour donc voilà bah c'est lui voilà il a le droit à 3 pages voilà page 1 page 2, page 3 phase 1, phase 2, phase 3 voilà bon là on a quelques attaques compliquées qu'on nous explique c'est pareil je vais pas tôt lire mais alors si j'ai appris une chose intéressante puisque je n'ai pas du tout fait le boss de cette façon là moi dans ma run découverte je l'ai fait avec le bouclier de duel et l'alarme qui permet de faire des gardes spontanées et donc je l'ai fait quasiment que au blocage contre attaque blocage contre attaque mais ils disent dans le guide là que les 3 quarts de ces attaques peuvent être parés avec une ronde H et en plus ça évite de faire apparaître les piliers de lumière en phase 2 qui ont par une attaque physique de Radan les piliers de lumière qui sont censés suivre n'apparaissent pas donc en vrai ça peut être très intéressant d'apprendre à maîtriser par coeur les les parades à la ronde H parce que c'est aussi ça qui est casse couille c'est que tu esquives une première fois le coup et derrière t'as les piliers pour esquiver ensuite souvent ils réenchaînent après les piliers donc t'as très peu d'ouverture pour taper c'est un peu l'enfer là ça nous dit tenez-vous immobile à côté de Radan lorsqu'il traverse l'arène avec les rayons de lumière et vous éviterez intégralement cette attaque alors je sais pas de laquelle il parle peut-être celle où il se téléporte comme Sangoku là sur les côtés quand il fait les clones on nous dit qu'il faut courir rapidement bon là ça dit vers la droite mais je sais pas si la direction est importante déplacez-vous rapidement vers la droite lorsque Radan saute afin d'éviter ses clones il faudra rouler pour éviter son coup à l'atterrissage en fait il y a que la cinquième attaque qu'il faut esquiver les autres il y a juste à courir globalement c'est comme ça qu'on nous l'explique et me demandez pas pourquoi peut-être que c'est trié par PV mais les mobs sont censés être triés du plus faible au plus fort et après Radan on a le golem du fourneau alors certes il a peut-être plus de PV mais est-ce que ça en fait un ennemi plus redoutable je suis pas sûr bon là on voit toutes les larmes qu'on obtient sur chacun des golems ils ont quand même des résistances ça faudra que je le lise pour savoir s'il y a une manière plus optimale de les tuer plus vite de casser plus vite la reposture parce que là je vois que du coup ils ont quand même pas la même résistance dans tous les dans tous les domaines par contre ils sont immunisés à absolument tous les altérations de statut je veux voir la vidéo Radan consort versus golem de merde je sais pas je sais pas si ça existe mais t'as des mecs qui s'éclatent à mettre des mobs les uns contre les autres là notamment il y avait des vidéos genre Battle Royale où ils mettent tous les boss de Dark Souls 3 dans l'arène de Midir pour voir qui est-ce qui reste en vie à la fin putain il est déjà 19h16 la vache ça passe vite bon de toute façon là on va y passer moins de temps parce que là c'est les armes donc globalement il y a toutes les armes qui sont répertoriées par type les dagues il y a deux dagues l'âme de lancée on a que la dague forge grave c'est une honte j'en arriverais presque à croire qu'il prévoit un deuxième DLC où les nouvelles catégories vont être étoffées parce que je suis désolé on nous a promis huit nouvelles catégories et dans ces huit catégories il y a énormément d'armes qui sont enfin du coup pas énormément vu qu'il n'y en a pas beaucoup la plupart de ces nouvelles catégories contiennent très très peu d'armes donc armes de lancée on a que la dague forge grave si on enlève si on enlève les autres armes forge grave qui peuvent être lancées avec un coup spécial celle-là c'est la seule arme qui n'a pour unique but que d'être lancée donc je trouve ça vraiment dommage espadon léger pareil on en a que trois la damoiselle l'épée de l'eda et les lames jumelles de reliana on a trois nouveaux espadons épée colossale on en a 5 si on compte les deux versions des espadons de radan épée des stocks on en a une épée des stocks lourdes 2 épée courbé 4 espadon courbé 2 on a les lames revers du coup qui font aussi un nouveau type d'armes il y en a que trois donc deux qui se ressemblent énormément chaque rame forge grave et chaque rame d'exécrable deux nouveaux katana on a les nouveaux les grands katana qui sont représentés uniquement par trois nouvelles armes le grand katana celui du chasseur de dragons et celui de rakshasa voilà donc les grands katana il y en a que trois l'âme double il y en a deux dont une quand même on notera le pori qui a quand même son petit truc à elle qui est assez sympa les haches on en a quatre les grandes haches trois un seul marteau un fléau d'armes pareil les fléaux d'armes il y en a déjà pas beaucoup dans le jeu de base ils en ont rajouté qu'un seul marteau de bière on en a deux armes colossales cinq lance il y en a trois grande lance il y en a quatre albarde ben albarde il y en a que deux pochard une seule ouais ils en ont rajouté un point on a l'épata point de golem aiguille secrète de tiolier main empoisonnée main frénétique et combat rapproché du coup qui est une nouvelle classe on a art de mortefeuille jeu de jambes de dain à la limite ça je peux comprendre qu'il n'y en ait pas plus ça on en a que deux mais à la limite je peux comprendre parce que combat de corps à corps je veux dire à part taper avec ses ponts ou ses pieds le troisième qu'ils pouvaient rajouter c'est quoi c'est coup de boule voilà taper avec son crâne pas ouf on a une nouvelle griffe on a les griffes bestiales ils sont aussi une nouvelle un nouveau type d'armes bon pareil il y en a que deux mais en même temps je vois pas trop comment on pourrait coup de bite mdr effectivement on aurait pu faire ça mais ça aurait été un peu sexiste parce que du coup les femmes n'auraient pas plus équipé ce type là du coup on a les griffes bestiales donc pareil qui sont représentés que par deux armes mais en même temps je vois pas trop comment on peut étoffer moi mon plus gros regret c'est les armes de lancer les flacons de parfum voilà bon à part faire des éléments différents il n'y a pas trop matière à développer puisque chaque chaque flacon a juste son propre effet quoi il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de moveset avec cette arme globalement c'est un peu comme jouer alchimiste arc court on en a un arc tout court on en a un aussi qui est OP d'ailleurs de ce que j'ai cru comprendre parce qu'il fait un effet fusil à pompe donc il tire huit flèches d'un coup mais il suffit que deux flèches touchent et ça fait tous les dégâts quand j'ai lu ça hier j'ai été sidéré parce que j'ai comme j'ai dit j'ai feuilleté un peu le livre avant d'aller me coucher pour voir s'il y avait matière à vous en parler et ouais du coup il tire huit flèches je crois où est-ce que c'est écrit euh tatata c'est pas ici que je l'ai lu je l'ai lu parce que à la fin il y a un build qui tourne autour de cet arc et ouais j'étais sidéré genre vraiment deux flèches touche ça fait 100% des dégâts arc que j'ai on a l'arc que j'ai en digone du coup celui qui tire les les harpons là on renforce la puissance du harpon digone de 15% récompense pour avoir terminé la quête digone en pillant son cadavre au pied du pic déchiqueté et il est où le canon de rabattre putain je l'avais même pas regardé hier quel con on a les arbalètes aussi notamment l'arbalète à répétition qu'on peut aussi appeler l'arbalète de gaël arme mécanique dotée d'un dispositif de tir rapide intégré à sa compétence cette dernière inflige des salles de dégâts dévastateurs à condition de pouvoir la lancer jusqu'au bout autrement cette arbalète ne diffère pas grandement des autres armes de sa classe donc on a bien évidemment le canon de rabattre qui est une baliste je vais regarder un peu ce qu'ils en disent les balistes représentent une catégorie pour tout d'armes à projectiles inclassables elles offrent parfois des mécaniques uniques telles que des projectiles sous forme de peau ou des tirs de salve de carreaux conçu à l'aide d'enchantement pierre d'éclat le canon de rabattre est une baliste magique capable de tirer des grands carreaux à tête chercheuse qui inflige des dégâts magiques comme pour la plupart des balistes ce canon s'utilise dans des situations précises notamment pour viser des ennemis éloignés ou ignorant votre présence néanmoins une fois votre position repérée les ennemis suffisamment rapides se ruont sur vous avant que vous n'ayez le temps d'armer un autre tir exactement bah ça décrit très bien le canon de rabattre une sorte de jar en forme de canon permettant de tirer de grands carreaux un chef d'oeuvre du machinicien rabattre le pouvoir des pierres d'éclats qui imprènent le canon confère aux projectiles des dégâts magiques et les redirigent vers leur cible trouvés dans un coffre au sommet de la tour de rabattre bah c'est bien de la merde parce que y'a aucun scaling voilà donc ça pue du cul et puis bon globalement le gameplay est pas ouf bon on a deux bâtons d'éclats on a trois sauts sacrés on a des nouvelles torches alors je crois qu'il y en a un et je crois qu'il y en a un qui a une particularité alors il y a la torche de nanaya qui est un catalyseur d'exaltation brute infligeant des attaques basiques sa puissance réside dans sa compétence flamme exaltée fébrile ok et on a le visage géniard on pourrait même la lister parmi les armes les plus étranges de l'arsenal disponible elle constitue davantage un outil qu'une arme mais elle permet tout de même de matraquer lentement un ennemi à mort elle inflige des dégâts physiques mais pas de feu seul vrai avantage de cette arme sa compétence bandeau de joie vous rend plus difficile à percevoir cela peut être pratique pour passer devant un groupe d'ennemis que vous ne souhaitez pas affronter ou pour lancer une attaque surprise sur un boss ignorant de votre présence donc au final ça remplace ça remplace manoeuvre d'assassin donc ça évite d'avoir une dague avec manoeuvre d'assassin quoi on a deux boucliers deux petits boucliers dont le bouclier forge grave qui peut être lancé grâce à sa compétence lancée de disques bouclier moyen on en a deux bouclier de soldats de mesmeurs et bouclier de lupin ah non il y en a deux autres my bad bouclier serpentin bouclier léonard doré on a deux pavois et on a les boucliers des stocks ça c'est vraiment rigolo moi j'ai fait une grosse partie de ma première run avec le bouclier de duel et c'est vraiment fun c'est vraiment fun c'est fort et amusant en tout cas moi j'ai trouvé ça amusant avec les bonnes le bon build notamment l'arme qui permet de faire des comment on appelle ça des blocages spontanés c'était vraiment amusant le bouclier de duel est un bouclier des stocks conçu à l'image de l'arbre monde ainsi il bénéficie d'une résistance sacrée aux dégâts sacrés et de foudre autrefois utilisé par reliana lors d'un combat rituel le bouclier des stocks de caria dispose de résistance aux dégâts supplémentaires au feu et à la magie des éléments qui l'ont inspiré comme pour de nombreux autres boucliers votre choix de bouclier de duel repose sur le type de dégâts infligés par votre ennemi néanmoins si votre bouclier des stocks ne vous protège pas suffisamment du type de dégâts d'un boss vous pouvez vous montrer plus agressif grâce à ses attaques des stocks le fait de pouvoir passer d'une arme passive à une arme infligant de féroces attaques en un instant selon la situation est l'un des véritables avantages de cette classe je suis tout à fait d'accord c'est vraiment une très bonne arme là ça nous parle du pavois en vert gris octroyant un véritable rempart défensif le pavois en vert de gris dispose également de la compétence charge d'humour qui permet de renverser la plupart des ennemis donc après on a les sets d'armure bon là pas grand chose à vous à vous faire voir ou à vous expliquer voilà on nous présente tous les sets d'armure avec leurs statistiques où est-ce qu'on les ramasse je regarde si jamais je vois un truc qui me qui me saute à l'oeil que j'aurais pas vu mais je pense je pense avoir déjà déjà tout vu peut-être pas tout ramasser parce qu'il y a des sets qu'il faut farmer sur des mobs mais mais bon je les ai au moins vu sur les mobs en question quoi donc là on a tous les talismans pareil je pense pas que je vais avoir de surprise à mon avis je les ai déjà tous ramassés ok bon là on a les sorcelleries c'est vrai que je me suis pas du tout intéressé à la magie encore dans le dans le dlc mais je pense qu'on théorie craftera très bientôt la run mage level 1 dans le royaume des ombres donc faudra que je m'y intéresse un minimum parce que doit y avoir des il doit y avoir des sorts intéressants quand même qui sont jouables au level 1 les incantations pareil les incantations doit y avoir des trucs cool quand même parce que là je vois du 27 deux fois bon 58 c'est mort, 18, 34 peut-être ok bon ah oui il y a beaucoup plus d'incantations que de sorcellerie cendres de guerre bah les cendres de guerre je les ai toutes sauf une normalement celle qui me manque c'est voilà c'est taillade rapide reçue après la première tentative d'assassinat de l'eda si vous la battez en vous rangeant de son côté si vous la battez en vous rangeant de son côté ça n'a aucun sens la souveraineté de caria hum hum aspect du creuset L floraison toxique ça bah j'ai beaucoup joué avec écrasement glacial invocation de flammes spectrales et de désespoir là on a les compétences uniques bon là je vais pas je vais pas tout regarder parce qu'ils nous donnent les compétences uniques de chaque arme les cendres d'esprit pareil je les ai absolument toutes ramassées là c'est les objets principalement les consommables voilà les outils les graisses pour à lancer armes et munitions matériaux d'artisanat là on a les souvenirs aussi les différentes rues et combien elles donnent même si pour une fois c'est écrit directement dans la description ça c'était plutôt bien même si c'est vrai que du coup ça casse le côté où ils veulent toujours comment ils veulent toujours faire des descriptions rp donc ne pas dire combien ça donne mais c'est vrai que d'un point de vue ergonomie c'est quand même plus intéressant de savoir matériaux d'artisanat du coup les objets clés notamment les larmes là c'est toutes les compos ou les les composants d'artisanat là on a le guide des quêtes donc pareil on va avoir chaque pnj avec sa suite de quêtes à quel endroit il faut le le rencontrer qu'est-ce qu'il faut ne pas faire avant nœud de quête critique Faites bien attention à la progression de chaque quête avant de laisser la rune majeure de michelas se briser ce qui dissipera l'enchantement qu'il exerce sur ses disciples cet événement se produira lorsque vous approchez du château noir une fois la rune brisée toutes les quêtes des loyalistes progresseront immédiatement et toutes les interactions antérieures seront soit omises soit mises à jour pour refléter ce changement important donc l'Eda Freya le Kerastien Sir Hansbach il y en a ils ont beaucoup de pages hein putain Thiolier Moore Daine Morthefeuille et Sainte Trina Comte Ymir l'épéiste nocturne Jolann prêtrès de la communion draconique Egon Chevalier de Feu Quillain Doyen Kerastien ah oui c'est parce qu'il y a tous les dialogues en fait parce que je disais c'est pas possible elle a pas une aussi longue quête elle ensuite dans les extras on a un espèce d'arbre comme ça avec la progression dans le royaume des ombres voilà donc de la Prenseeprucral Pied du Pic des Chiquetés Château d'Enzis Flore de la Réprimande Bellurate voilà on nous met à peu près les zones ça forme une espèce de colonne vertébrale en fait avec différents embranchements il y a des prérequis pour arriver tout en bas mais globalement on peut on peut finir le DLC assez vite si on ignore tout ce qui est optionnel on peut simplement faire au final château noir on tue Mesmer on accède aux ruines antiques de Rho où est-ce que c'est d'ailleurs ça ? c'est là voilà Altus occulte parce qu'en plus on peut le contourner là je sais pas s'il le précise mais on peut contourner le château d'Enzis accéder direct à Altus occulte dès le début ensuite bah du coup Château noir entrepoids semences ruines antiques de Rho on tue Rombina et puis derrière on fait Nirillim et on tue Radan quoi donc en fait en 3 boss on peut finir le DLC je pense y'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre je crois ouais là comme ça je vois pas ce qui peut me bloquer d'autre là on a un itinéraire recommandé itinéraire général itinéraire pour les compositions basées sur la sorcerie ou la magie itinéraire pour les compositions basées sur les incantations, les dégats de feu ou sacrés qu'est-ce qu'on a là ? Guide des bénédictions ah là on voit où sont toutes les bénédictions de l'arbre occulte et les cendres spirituelles vénérées donc d'abord nord de la carte sud, nord ouest et là on a les compositions composition de force avec l'espadon en minerai l'espadon de la solitude boucher sans su c'est avec le couteau de boucher de bonnie et le couteau de boucher lourd ou deux couteaux du boucher de bonnie celle-là j'ai bien envie de me la faire composition de dextérité tireur d'élite où est-ce que j'avais lu ça ? du coup ah sinon il y a l'arc en os ou l'arbalète à répétition dans les armes alternatives qu'est-ce qui... je suis sûr que je l'ai lu hier l'arc long d'Hansback est difficile à battre en terme de dégâts bruts sa compétence unique tir en éventail envoie une volée de 8 flèches en cône impligeant de très gros dégâts à la cible en plus de l'accumulation d'altération de statut de vos munitions bien que ses tirs de type fusil à pompe sont généralement efficaces à bout portant ce n'est pas nécessairement le cas pour le tir en éventail la dispersion des flèches est assez faible ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'être particulièrement proche lorsque vous tirez de plus, si au moins 2 flèches atteignent leur cible la compétence inflige les mêmes dégâts que si toutes les flèches avaient atteint leur cible ça c'est... ça n'a aucun sens et en plus il fait extrêmement mal cet arc 1 quand on se bat contre... quand on se bat contre Hansback et qu'on se prend les tirs dans la tronche on les sent passer là on a taille à d'heure rapide avec des lames revers on a une composition d'intelligence lames glaciales autour de la demoiselle ou des dachforgeographes de feu ah oui dachforgeographes de feu oui je vois l'idée du build c'est de geler un ennemi pour proc le gel du coup et qu'il perde 20% de vie d'un coup et lui lancer tout de suite une dachforgeographes en feu pour lui enlever le gel et pouvoir le réappliquer tout de suite parce que normalement quand vous gelez un ennemi tout le temps où il est gelé vous pouvez pas lui réappliquer le gel il faut attendre que le gel s'en aille ça peut prendre un certain temps je saurais pas dire combien mais du coup avec ça vous pouvez le geler hyper 20% de vie cancel le gel et le re-geler et puis ça veut dire qu'en fait 20% de vie en 5 proc de gel il est mort quoi donc surtout fort contre les boss qui ont énormément de points de vie on a un build main du cosmos autour des sorts gravitationnels et les sorts des doigts composition de foi, chevalier fulgurant autour de la foudre et des sorts draconiques broyeur sanctifié avec soit le marteau de devonia soit la fleur d'ombreflore avec les différents aspects du creuset composition d'ésotérisme aspirant sanguin avec évidemment le bras de démon sanglant ou lance sacrée de démon sanglant ou bâton de culpabilité et des sorts d'épines assassin écarlate ok donc ça tourne autour de la putréfaction écarlate avec notamment la couronne fongique qui augmente les dégâts quand un poison ou une peste écarlate proc à proximité composition hybride cyclone glace sang qu'est-ce que c'est que ça ah ok donc c'est un build avec des espadons et on met du gel sur un espadon ou l'âme de feu sanguin d'accord intéressant art sanguin ça c'est encore un truc qui tourne autour c'est un truc qui tourne autour du saignement et des armes de combat au corps à corps spécialiste de lancé bon ça ça m'a bien fait rire mais eux ils utilisent plusieurs armes ils utilisent les dagues mais aussi la lance forge grave et la lance de l'empaleur lance de l'empaleur qui est du coup la lance de mesmer et qui peut être lancée avec l'attaque chargée et qui fait en plus du feu donc effectivement si on joue avec tout ça notamment le bouclier forge grave voilà bon et voilà du coup on a fini là c'est une galerie d'art conceptuelle Enirélim Bellurath le Kerastien et Calice de l'arbre occulte Sir Hansbach, Lion d'encens et Ruines Antiques de Rho Bellurath encore et le bouclier des stocks de Caria le château noir et Relyana c'est très beau l'épée nocturne le château noir vu de l'extérieur et l'index voilà et là on a les crédits et remerciements notamment aux équipes de France Software et de Bandai Namco qui ont apporté un soutien exceptionnel tout au long de ce projet et ce livre n'existerait pas sans elle bien joué à eux et merci pour ce troisième guide qui va rejoindre les deux précédents voilà si jamais vous vouliez voir ma caméra peut pas assez cadrer pour pour tous les mettre dans le plan mais voilà bon et bah sur ce sur ce ce fut un long stream ça fait déjà 5 heures moi je vais aller manger et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à tous les autres on